Rebienvenue à ma compagnie, j'espère que ça vous traumatisera pas trop. Aujourd'hui on fait Brimstone, de la vague Hunt for Decepticons. Fait particulier, et je m'en suis rendu compte hier en regardant Transformers Revenge of the Fallen, on voit cette moto dans le film. Oui, on la voit. Bref, on la voit dans le garage du père de Michaela. Dans la scène où Willy, je sais pas si c'est vraiment cette scène-là, mais il y a une scène où on la voit, je pense que c'est la scène où on voit Willy essayer d'ouvrir le coffre fort quand Michaela est au téléphone avec Sam. Mais on voit cette moto-ci. Dans les mêmes teintes, le bleu avec les flammes vertes, mais on le voit. On ne le voit pas se transformer, mais la moto elle-même, on la voit, et c'est cette moto-ci. Fait quand même assez rare, on a un chopper, vraiment beau. Moi j'aime bien cette moto-ci. Non, c'est pas une moto, c'est un chopper. Ça tient bien debout grâce au pied qui sort en dessous. Et là, si vous entendez barbasser un petit peu ça, c'est mon choc qui a trouvé une brosse à dents. Une vieille brosse à dents dont je me sers pour nettoyer les petits détails de mes transformers. Oui, c'est ça. Un beau chopper, il se tient bien debout. Mode robot, très bien dissimulé, on ne le voit absolument pas. On a un seul insigne Decepticon sur le devant, et c'est tout. Bon, pourtant son muscle, lui-ci, un petit peu plus élaboré que Hobcap. Mais quand même, très plaisant, comme robot. On va écarter les parties ici. On va les ramener vers l'arrière. Ensuite, on va déplier toute cette section-ci. On va ramener ces morceaux-là, plutôt vers l'arrière. Et ensuite, attendez tout petit peu, que je me démêle. On va ramener ces morceaux-ci comme ça, pour faire les coudes. Attendez tout petit peu là. On va ramener cet arceau aussi vers l'avant. Et on va tourner la tête, comme ça. Et on va tourner le tout vers l'avant, comme ça. Et le siège, on va le ramener vers l'arrière, comme ça. Euh, oui. Attendez tout petit peu là, et voilà. Et on écarte les pieds, comme ça. Et voici Brimstone, Brimstone, pardon, en mode robot. On a aussi des espèces de petites mains qui se déplient. Mais, bizarrement, ces mains-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les faire. En tout cas. Mode robot, intéressant. Cette fois-ci, on n'a pas vraiment un mode, ou plutôt un visage insectoïde, pour Brimstone, mais plutôt un mode, ou plutôt un visage requin, de requin en dents de requin. Donne un air sinistre à la figurine. Chose que j'aime bien. Veuillez m'excuser ce petit kaboom, mais je me suis accroché après la tablette de mon meuble d'ordinateur. Parce que j'en pouvais plus d'entendre jouer mon show avec la brosse à dents, quand même. Mais bon. Donnons-en au robot lui-même. Un mode robot, quand même assez particulier. Dans le sens qu'on dirait que ses pieds ont la longueur de palme. Quasiment des jambes de sauterelle, si je peux dire ça comme ça. Articulation. La tête est sur un ball joint, donc on peut regarder de haut en bas, de gauche à droite. Pas d'articulation à la taille encore. On peut jouer avec cette charnière-ci pour articuler tout le brot au complet. Ou on peut servir de l'articulation principale de l'épaule pour tourner à 360 degrés. Le coude se plie aussi. Comme ça. On a une articulation pour tourner. Pas d'articulation à la taille comme je l'ai dit. On peut faire pivoter vers l'avant et vers l'arrière la jambe. On ne peut pas la faire pivoter de gauche à droite, par contre. Le genou, en tant que tel, se trouve à être ici en une drôle d'articulation. Et le pied n'est pas articulé. Donc, limité. Limité pour ce qui est des articulations. Brimstone a une petite biographie qui se résume, elle aussi, en deux phrases. Ça dit, à une certaine époque, Brimstone était le roi de la route sur Cybertron et Hobcap était le seul véritable rival qu'il a eu à affronter. Il est donc tout naturel que les deux robots se retrouvent dans des camps opposés lors de la guerre. Et ça dit, rien du tout. Mon évaluation, je lui donnerais un 10 sur 10 pour le mode. Le mode véhicule, parce que la moto est très bien exécutée. Le mode robot est très bien dissimulé. Donc, vraiment un 10 sur 10 chapeau. Surtout pour le choix de couleur de la moto. Un bleu avec des flammes vertes. Moi, j'adore ça. C'est très, très, très original. Le mode robot, par contre, je lui donnerais un 7 sur 10. Principalement à cause du manque de main. Aussi, une articulation torse, ça aurait été apprécié. Il y a quand même une espèce de possibilité de pivoter ici. Mais, tout de même. Je vais vous le montrer comme il faut, là. Oui, Gizmo. Gizmo vous dit bonjour. C'est surtout le fait que le corps en lui-même, le torse, est composé de la roue arrière. C'est surtout ça qui fait que ça fait bizarre. Et, le look insectoïde des jambes. Mais, en dehors de ça, c'est un robot très solide. Je vous le conseille fortement. Et, voici les deux ensembles, les deux rivaux, ensemble. Les deux premiers de ma collection qui font partie de la série On 4 Decepticons. Mais, qui ne seront certainement pas les derniers. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.